Max, on est rendu à Manic 2. Écoute, t'as fait environ 700 km avec la Ténéré. Je voulais avoir tes premières impressions. Écoute, j'avais essayé la Ténéré, je pense, en 2020 ou 2021. Donc, j'avais quand même dans quoi je m'embarquais. Elle est faite pour aller à l'aventure, elle est faite pour aller dans le bois et t'amuser comme un fou. Mais sur la route, ça va drôlement bien. J'ai été étonné, moi, de ne pas sentir de vibrations ou d'entendre le son des peuples. C'est ça que je me demandais, parce que c'est vraiment des pneus de type enduro. T'as une belle 21 pouces en avant. Tu sais que c'est vraiment monté pour la route. Puis on se demande tout le temps au niveau de l'asphalte, parce qu'il y a des pneus qui sont bruyants à côté. Puis au niveau de la pluie, ça glisse un peu plus. As-tu senti quelque chose dans ce genre-là? Non, je n'ai pas senti ça. C'est ça qui m'a fasciné. Bon, le moteur, on le connaît. Tu sais, le 189cc qu'il y a là-dedans, il répond. Il y a du torque. Il est fiable, tu n'auras pas de trouble avec ça. Exactement, ça, tu ne passeras jamais au travers de ça. C'est sûr que c'est une moto qui est haute, pas mon petit 5 et 7. Toi, quoi, tu as 6 pieds. Bon, moi, mes petits pieds, évidemment, c'est plus complexe. Je te suivais, puis... C'est ça. Mais une fois que tu es dessus, tu ne le sens plus, ça. Tu roules, puis ça va bien, un équilibre hallucinant là-dedans. La Ténéré 700, il ne faut pas penser que c'est juste off-road. Non, ça marche, c'est le fun, bien équipé. Tout ce qu'on a de besoin est là. Mais où le fun commence vraiment avec la Ténéré, c'est quand on sort de la route. Là, c'est vrai qu'elle t'en donne, il n'y a pas d'électronique, ce n'est pas compliqué, la vie. Là-dessus, ABS, enlève l'ABS, c'est terminé. La titre, c'est réglé. Elle est là, là, tu vois-tu? Oui, je ne suis pas sûr qu'ils vont nous laisser aller, par exemple. L'ABS Merci.